Mardi 15h, gymnase spécialisée, tout le club est présent pour participer à un événement qui fera date. 15h10, deux jeunes filles rentrent dans la salle, étonnement et admiration. Et oui, une championne olympique et une championne d'Europe de gymnastique à Romba, c'était du jamais vu, un joli coup pour la JSO. Pour nous c'est vraiment une opportunité, donc on a profité de leur passage dans la région, donc elles vont faire un gala ce soir au Luxembourg, elles ont accepté très gentiment de venir faire un petit coucou à Romba. Donc c'est surtout pour nos gymnastes que nous sommes ravis, parce que c'est l'occasion pour toutes ces petites filles, ces petits garçons, de voir de près une grande athlète, deux grandes athlètes je dirais, qui sont donc Émilie Le Pennec et Marine de Beauve. Accueillie par le comité, par Lionel Fournier et par Jean-Marie Bronsonzen, Émilie Le Pennec, à gauche, championne olympique aux bars asymétriques à Athènes en 2004, et Marine de Beauve, championne d'Europe 2005 au concours général, sont partis ensuite à la rencontre des jeunes gymnastes du club, que du bonheur. J'ai vu Émilie Le Pennec, puis encore plein d'autres gens. C'est qui Émilie Le Pennec ? C'est la championne. C'est la championne, une championne qui n'a pas lésiné, tout comme Marine de Beauve a signé des dizaines d'autographes. Sur des cœurs, des diplômes ou un simple bout de papier, l'important c'était de l'avoir. Je vais l'accrocher dans ma chambre, je vais le mettre dans ma chambre, je vais l'afficher. Est-ce que tu rêves un jour de devenir comme Émilie Le Pennec ? Oui, j'aime bien la gym et j'aimerais bien. Déjà j'aime bien être star et j'adore la gym. Tu aimes bien être star ? Ça veut dire quoi être star pour toi ? Je ne sais pas, signer des autographes, tout ça. Est-ce que tu rêvais un jour de rencontrer deux stars de la gymnastique ? Oui. Tu leur as dit un petit mot ou pas ? Oui. Bonjour. C'est parfois les mots les plus simples, les plus efficaces. Devenue la première championne olympique française à l'âge de 16 ans, Émilie Le Pennec a raflé le titre aux Russes et aux Américaines, une journée qu'elle n'est pas prête d'oublier. C'est vrai que je pense que ça restera gravé toute ma vie dans ma mémoire. Ça continue, je continue. On a encore eu des résultats avec Marine au championnat d'Europe. Donc tout ça, ça reste dans l'esprit. Depuis un an, vous êtes très médiatisée. On vous a vu un petit peu partout. Est-ce que ça peut être trop dur de gérer tout ça ? Un peu parce qu'on n'est pas du tout préparé en gymnastique à toute cette médiatisation. C'est vrai que ça arrive comme ça tout d'un coup. Mais c'est vrai que je m'y suis bien fait parce que c'est moi qui ai quand même choisi ce que je voulais faire, ce que je pouvais faire, vu que je continue aussi les entraînements, que j'ai mes études à côté. Donc j'ai vraiment choisi les choses qui me faisaient vraiment plaisir. Est-ce que vous êtes consciente d'avoir apporté un plus à la gymnastique française quand même ? Je pense que ça permet aux autres gymnastes et aux prochaines gymnastes aussi de voir que la France peut être aussi en haut des podiums. Est-ce qu'il y a deux, trois, même deux ans, vous imaginez être aujourd'hui au milieu de tous ces jeunes, un ciné d'autographes ? Ça doit faire bizarre quand même. On ne s'imagine pas du tout. C'est vrai que quand on est petit, on regarde justement ceux qui sont à la télé et on ne s'imagine pas du tout être à cette place. C'est un peu les rôles inversés. Modeste et consciente d'avoir réalisé un exploit historique, Émilie Lupenec a été un électrochoc pour une équipe de France aujourd'hui en plein essor. C'est vrai qu'Emilienne nous a donné un grand départ quand même parce que depuis le temps qu'on cherchait des résultats, il est arrivé avec Émilie et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on était capable, nous aussi, la France, de faire des médailles. Et pourquoi pas continuer ? De toute façon, c'est ce qu'il fallait faire. On a continué toutes les trois avec Isabelle, Émilie et moi et j'espère que ça va continuer encore. Pour la gymnastique française, je crois que ça a été vraiment, je dirais, le projecteur. On est sortis de l'ombre et ça a créé, je dirais, ça a fait connaître notre sport. À l'intérieur de notre sport, ça a créé une grande dynamique au niveau des clubs et donc de la gymnastique. Et puis, c'est vrai que ça nous a mis, je dirais, en rapport avec des gens qui n'étaient pas forcément intéressés par notre activité. Donc, ça a été quelque chose de vraiment très important. Finalement, la gymnastique française est partie aller sur le tremplin, c'est bon ? Oui, en ce qui concerne les filles, on est vraiment sur une dynamique du succès. On a fait des beaux Jeux Olympiques, des championnats d'Europe magnifiques. On a eu trois titres, donc Marine, Émilie, Isabelle Severino, plus encore deux autres médailles. Ils ont cinq médailles en tout, ce qui était exceptionnel. Et puis là, on part au championnat du monde mi-novembre en Australie avec encore Marine, Émilie et Isabelle. Et puis, on va continuer sur notre lancée. Une lancée qui se prépare à hauteur de plusieurs heures d'entraînement par jour. Des journées bien remplies entre gymnastique, français, mathématiques et un petit peu de loisirs. Alors, une journée type, c'est une journée qui est très, très chargée. Et ce que je disais, on n'est plus du tout dans les 35 heures. On est plus dans les 50 heures par semaine, voire plus qu'autre chose. Donc, c'est le petit déjeuner 7 heures. Les cours de 8 heures jusqu'à 11 heures. L'entraînement, on a tout sur le même lieu. Donc, l'entraînement de 11 à 13. Les cours de 14 à 16. Et l'entraînement de 16, avec des battements d'un quart d'heure, 20 minutes. Le temps d'aller des salles de cours à la salle d'entraînement jusqu'à environ 19h30. Donc, ça, c'est tous les jours. Jusqu'au samedi, 13 heures. Et bon, plus les stages de préparation aux grandes compétitions. Donc, c'est vraiment des journées très, très chargées. Pour des jeunes filles âgées de 15, 16 ou 17 ans, c'est pas un petit peu difficile, ça ? C'est leur choix. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, je vois Émilie, par exemple, a été championne olympique. Donc, elle a vraiment été au top du top de ce qu'on peut obtenir, je dirais, en sport. Et elle avait déjà choisi de continuer avant les Jeux. Et là, elle continue, je dirais, avec encore plus de motivation et de passion. Maintenant, c'est vrai qu'en dehors de tout ça, il y a aussi beaucoup d'ouverture. Elles vivent des choses, on voyage beaucoup, on a quand même tout un tas de choses que des lycéennes de leur âge ne vivent pas. Donc, il y a des compensations. Un petit conseil pour les téléspectatrices qui nous regardent aujourd'hui, un conseil pour être une bonne gymnaste. Un petit truc, un petit... Déjà, moi, j'ai commencé très tôt, mais bon, après, même si on commence un peu plus tard que moi, parce que j'ai commencé à 4 ans quand même, il faut vraiment travailler. Ça demande quand même beaucoup de sacrifices pour arriver à notre niveau et il faut vraiment aimer ça. Un petit exemple, vous vous entraînez combien de temps par jour, par semaine ? Par semaine, à peu près entre 25 et 30 heures par semaine. Vous êtes à l'école en même temps ? Oui, on suit une scolarité. On a un peu moins d'heures, mais on doit faire le même programme que les autres lycéens. Donc, c'est un peu plus dur. Il faut travailler deux fois plus. Voilà. Là-bas, vous couragez pour la suite. Merci beaucoup. Finalement, c'est peut-être ces trois gymnastes rombasiennes qui nous donnent la clé de la réussite. Du travail, beaucoup d'entraînement et la volonté aussi. Qu'entente aujourd'hui ? Ah bon ! Qu'entente, c'est sûr, tout comme ces dizaines de jeunes et moins jeunes qui ont l'instant d'un après-midi rencontré les Zidane et Pires de la gymnastique. Et cela en toute simplicité. Merci mademoiselle.